Le monde que j'essaye de décrire dans qui après nous vivrait, c'est le monde d'après, c'est le monde d'après l'effondrement de la civilisation occidentale, industrielle, capitaliste, en plus tenue et souquée par des régimes que j'imagine autoritaires, où même l'échappatoire démocratique n'existe plus. Et c'est un peu l'extinction des feux, puisque le coup de boutoir définitif, c'est une pente généralisée d'électricité qui fiche tous les réseaux de ravitaillement en énergie, mais aussi tous les réseaux de communication en rideau. Et du coup survient dans une population mondiale qui est déjà en très grande souffrance, suite à des pandémies, suite à des famines, suite à des restrictions de toutes sortes, et en proie à un effondrement de la natalité un peu partout dans le monde, une humanité qui va se trouver en très très grand péril de disparaître tout à fait. Du coup je laisse survivre quelques poignées d'humains qui sont obligées du coup de se battre tout le temps pour survivre, pour échapper aux barbares, aux prédateurs, aux criminels qui errent sur les routes, ou qui s'étant réorganisés dans des communautés plus ou moins autoritaires, ou plus ou moins pseudo-utopiques, mais ayant tourné au totalitarisme, ben elles sont des pièges à Errand, des pièges pour ces vagabonds, quoi, et qui finissent par les opprimer, au prétexte de leur donner un endroit où vivre, quoi. C'est à peu près tout ça que j'ai essayé de mettre en scène. Alors il y a des enfants, il y a des femmes. C'est-à-dire que mes enfants deviennent des femmes, puisque ce sont des filles, la plupart, à part Léo, qui fait partie des quatre protagonistes qui servent un peu de fil rouge lors de cette poursuite ou fuite que je mets en situation. Oui, des enfants, des femmes surtout. Et c'est une anecdote, mais moi ça m'est cher, j'ai aimé écrire ça. Mes petites filles, quand elles sont vraiment petites, avant même d'avoir, d'acquérir le langage structuré, intelligible et tout ça, mes petites filles ont des, ont une espèce de, ce sont des sortes de petites magiciennes qui pressentent, qui perçoivent la, ce qui va se passer. Elles sont incapables de le verbaliser, évidemment, mais elles ont une espèce de, oui, de préscience. C'est comme ça que je commence le récit, d'ailleurs. La petite Alice, dans son verso, le soir de l'extinction, de la grande panne, j'imagine, j'avais presque ses cris dans les oreilles en écrivant, j'imagine qu'elle se met à hurler, mais à toute la nuit, sans que ses parents, avec tous leurs gestes de douceur, de tendresse, de rassurement, ou de rassurement, ou tachant de rassurer, je n'ai plus le vocabulaire, ils n'arrivent pas à la calmer et elle ne s'apaise et ne s'endort qu'au petit jour, qu'à l'aube. Et je me suis dit, tiens, si je veux, comme je voulais quand même parler de transmission, d'héritage, de fille, de mère en fille, ainsi de suite, je me suis dit, ça serait bien qu'elles aient toute cette petite capacité-là. Ensuite, il y en a une autre petite qui est, qui, elle, est douée par le chat, par exemple. Elle a l'air de se comprendre avec le chat, avec un chat qui est là, sur la table, et qui la regarde, et ses yeux d'or, et ça a l'air de très, très bien marcher comme ça, entre eux. Et, voilà, j'avais envie de ça. Elle s'érite aussi un don ou une facilité pour le dessin. J'avais envie de garder cette Rebecca, la toute première, c'est son travail. Elle est, comment on appelle ça, elle travaille sur des ordinateurs, je ne trouve plus le mot, mais ça va me revenir. Bon, elle fait de l'animation, elle fait des films d'animation sur ce ordinateur, et donc, elle dessine beaucoup, et ça, je voulais absolument que mes femmes et mes filles héritent de ça, de cette capacité, de cette envie, de ce don. Et puis, voilà, donc, c'est des enfants qui ne restent pas longtemps. C'est des enfants que pour une fois, je dis ça parce que souvent, dans mes romans noirs, ils étaient plutôt maltraités, c'est des enfants qui sont plutôt épargnés par la barbarie. Ils en voient. On peut penser qu'elles ont été traumatisées par certaines choses qu'elles ont vues, mais du moins, je les mets à l'abri des actes, proprement dit. C'est plutôt les femmes, les mères, qui ont été rudoyées, violentées de toutes les manières. Voilà, c'est ça l'idée. Sur le plan temporel, c'est une continuité entre le présent que j'essaye de... Ce roman, c'est une continuité entre mes romans noirs, avec mes romans noirs, parce que dans les romans noirs, j'essaye de faire vibrer, trembler le présent. Et là, tout d'un coup, je me projette dans le futur. Mais la continuité, elle est aussi dans la façon, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, puis c'est l'envie d'écrire que j'ai, d'écrire d'abord des romans de personnages, où les personnages sont vraiment au premier plan. Eux, leurs actes, leurs états d'âme, leur peur, leur crainte, leur sommeil, leur rêve, leur cauchemar, enfin tout, essayer d'approcher au plus près une intimité que je leur prête. Et en dressant derrière eux, un décor, mais qui, bien souvent, va rester dans le flou, un peu comme au cinéma, on va faire une mise au point, un gros plan sur un personnage, ou un plan moyen sur un personnage, et puis laisser derrière lui le décor un peu dans le flou. Et quant au décor, si j'ai besoin à un moment donné de le montrer, je parle en termes de cinéma, je fais un plan large, et puis voilà, ça me permet comme ça, en plus de me faire plaisir en décrivant des paysages, des arbres, des chemins, tout un tas de choses que j'aime bien contempler, ou le ciel, ou des nuages qui arrivent, des choses comme ça. Mais elle est sûrement là, la continuité. Et la continuité, elle est aussi dans l'indignation que je ressens tout le temps, tout le temps, tout le temps, face à l'état des choses et face à l'ordre établi. Et là, j'essaie de montrer simplement que l'ordre établi et l'état des choses explosent à un moment donné, parce qu'on n'aura pas su les modifier. Le monde change, mais pas dans le sens où quelques-uns, dont je fais partie, veulent ou voulaient très très fort le changer. Du coup, voilà le résultat. Donc, elle est là la continuité. De fait, elle est au sens le plus noble, le plus large du terme, elle est politique, mais au sens des affaires de la cité. Il ne s'agit pas d'un bouquin engagé ou didactique ou quoi que ce soit, mais ça montre simplement une préoccupation de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on en est là et dans le bouquin, comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui va se passer si on en arrive à ce point-là. Un lecteur de 2050 ou de 2150, qu'est-ce qu'il penserait de ce bouquin ? Déjà, s'il était encore lu en 2050, ça voudrait dire qu'il y a encore des livres en papier ou alors sur des fichiers, pourquoi pas, on peut imaginer, je pense que le papier a peut-être du souci à se faire à mon grand-dame, mais bon, comme je pense que, et j'espère presque que je ne serai plus là pour voir ça, ça ira. Mais, trêve de plaisanterie funèbre, franchement, je ne sais pas. Alors, tout dépendra de la situation. si en 2100, allez, par exemple, pour aller sans aller plus loin, si en 2100, la situation ressemble à celle que je décris dans le bouquin, le lecteur va dire mais, ces cons-là, ils savaient que ça allait se passer ? La preuve, c'est qu'ils étaient capables de l'imaginer. Ils n'ont rien fait. Il ne s'est rien passé. Et nous, maintenant, en 2100, il y a 3 milliards d'êtres humains qui ont disparu. Je ne sais plus, j'imagine, là, on est dans une difficulté majeure, on est dans la tragédie planétaire et il y a un siècle, il y a 80 ans, il y a un siècle, ils savaient. Ils avaient tous les éléments pour savoir que ça pourrait très, 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 très mal tourner et ils n'ont rien fait, rien ne s'est produit. Ils ont continué à se faire la guerre, ils ont continué à faire du profit, le capitalisme a continué à prospérer de façon sauvage. Et maintenant, nous, on en est là. Et ce crétin d'auteur s'amusait avec ce qui est devenu notre quotidien. Mais comment pouvait-on être aussi inconscient ? Je ne sais pas, moi, j'imagine la colère d'un lecteur de cette époque-là si jamais la situation avait empiré à ce point-là. Il y a un passage que j'ai aimé par-dessus tout écrire, c'est la rencontre de mes protagonistes, mes quatre là qui sont lancés en cette poursuite avec Marianne et Joseph. Je tiens beaucoup et beaucoup à cette scène parce que je l'ai écrite avec émotion. Elle m'est venue comme ça. Au départ, je voulais juste faire apparaître quelque chose de mystérieux qui a l'air de les poursuivre ou de les surveiller dans la forêt. Et puis, petit à petit, j'ai mis vers quoi y vend et très vite, l'idée d'une espèce de sorcière, mais de sorcière pacifique, plus une herboriste qu'autre chose m'est apparue. Et puis, très vite, pourquoi cette femme est comme ça isolée parce qu'elle a un fils et parce que ce fils, et elle en fait le récit, il est très gravement handicapé, mais ce fils, il est en même temps d'une beauté fulgurante dans son vieux fauteuil roulant. Et mes quatre vont être confrontés à ce bonheur désespéré, à cette détresse. Et j'ai écrit ces pages, ce chapitre-là, avec un plaisir fou, je ne sais pas, ça me paraît, sur le plan de ma façon de traiter, d'essayer d'être un humaniste dans mes romans, c'est peut-être une sorte de clé de voûte du bouquin, ce passage-là. Bon, voilà, je voulais juste le signaler comme ça parce que ça m'est très cher, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501